... et l'adversaire de Lennox Lewis, rien de moins que le champion mondial, Est-Allemand Uli Kaden. La cloche vient d'annoncer le début du combat, on s'observe. On sait que Kaden a déjà vaincu Lennox Lewis par décision partagée des juges dans un combat antérieur en Coupe du Monde lors d'un match préliminaire. Mais Lewis s'est bien préparé pour Kaden et là il décide de travailler avec énormément de rapidité et d'autorité. Voilà que Kaden est au plan chez l'arbitre, donne le compte, Kaden se relève encore tout titubant et des Canadiens ici dans le ring expulsent de joie. Demain que Lennox Lewis, le combat n'a duré que 34 secondes, victoire parmi les heures de combat du Canadien Lennox Lewis, 34 secondes d'action seulement contre le champion mondial. Uli Kaden qui n'en croit pas ses yeux. Lui qui avait déjà remporté la victoire, je venais à peine de le souligner contre ce même Canadien. Et tout le monde disait lorsque Lennox Lewis veut travailler, lorsque Lennox Lewis est affamé, il y a peu de gens qui peuvent l'arrêter. Et lorsqu'il est bien préparé, il veut aller rencontrer Uli Kaden dans son point mais c'est l'arbitre qui le retient. Il recueille pour la forme les feuilles des juges, M. l'arbitre pour aller reporter tout ce matériel aux membres du jury. Alors que côté télévision, nous revoyons ici la gauche esquive et solide droite suivie d'une gauche par Lewis, autre esquive. Et Kaden débordait en caisse une droite, un open cut et une autre droite, la dernière qui l'expédie au plancher. Et même s'il a tenté de se relever, il a réussi à le faire mais c'était titubant qu'il l'a fait. Et l'arbitre voyait nettement qu'il était impossible pour l'installement de poursuivre ce combat. Encore la reprise ici, la dernière droite débordée. Et Kaden ne s'attendait certes pas à un début de combat aussi rapide, aussi explosif de la part de Lennox Lewis. On sait que normalement chez les super lourds, on prend du temps, on s'observe, on tourne un peu autour de l'adversaire. Lewis s'en va dans le coin pour donner la main aux entraîneurs de Kaden. Et Kaden n'a même pas daigné lui jeter un regard, n'a pas daigné lui donner la main. Peut-être le fera-t-il après la confirmation de la victoire en 34 secondes seulement du Canadien Lennox Lewis. On sait que sur quatre représentants canadiens en quart de finale, la dernière phase avant d'atteindre le tableau des médailles, puisqu'il faut gagner ce combat quart de finale avant de passer aux médailles, et bien seul Scott Olson a failli à la tâche, mais même s'il a failli à la tâche, il n'a pas à rougir de sa défaite. Le red corner, Lennox Lewis, Canada. Voilà, Lennox Lewis par arrêt de l'arbitre, comme on l'annonce, mais au tableau indicateur ici, on annonce mise hors de combat par 34 secondes du premier round. Et Yvon Michel, qui avait fait un petit saut du côté du reportage radiophonique pour quelques secondes, est maintenant venu me rejoindre et j'aimerais obtenir ses commentaires. En fait, c'est extraordinaire, une victoire de Lennox Lewis. On savait qu'il avait les outils nécessaires, qu'il était puissant, et il a bien fait sentir à Julie Cadden qui est... ...at le Kitchner Memorial. ...